Vous venez au Père, Amen. Alors ce matin si vous êtes là, je prie pour que vraiment, vous soyez vraiment ouverts à ce plan de Dieu, ce projet de Dieu et c'est pourquoi peut-être t'as donné ta vie à Jésus. C'est pour rentrer dans ce merveilleux plan. Il n'y a pas de chrétiens statiques, il n'y a pas de chrétiens qui viennent à l'église juste parce qu'ils sont sauvés. Ça donne le retour de Jésus, Dieu t'a appelé pour un but précis, ça fait partie de ton bonheur et de ta destinée. Et c'est important de le découvrir parce que vraiment si tu ne le découvres pas, et bien l'ennemi aura raison de toi, les pensées du monde, toutes sortes de choses vont prendre le dessus sur ta vie et puis tu auras du mal. Ta vie va être juste un passage comme une étoile filante et puis tu vas te dire est-ce que c'est ça la vie quotidienne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est pas ça la vie quotidienne. Amen. Dieu a tout donné pour nous et nous allons suivre sa parole qui est un trésor, une richesse. Nous allons quitter ce monde, nous allons pas finir de découvrir la pauvoureur de ce défi. Amen. Tu peux être le plus grand plongeur qui va pas toucher le front. Parce que la parole de Dieu elle est puissante, elle est crône. Ce matin, vous savez, ce n'est pas toujours évident de parler de la parole de Dieu dans une assemblée qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que chaque assemblée a son expérience avec Dieu. Mais j'avais dit plutôt dans sa branche avec Dieu, il se trouve dans un état avec Dieu. C'est important. Chaque assemblée se trouve à un niveau avec Dieu. Ils ne sont pas pareils. Cependant c'est le même Dieu que nous servons. Et nous avons besoin de beaucoup d'illumité pour aller voir Dieu pour le Seigneur. Tu as le peuple que tu aimes à Saint-Thérèse ici avant d'y couper. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Je crois que sur le cœur de chaque serviteur, elle est dans la présence de Dieu pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux à ton peuple ? Parce que Dieu aime tous ces enfants. C'est le même Dieu que je veux appeler pour nous tous ici. Il appeler aussi pour tous les gens. de mon Dieu pour ramener à lui des personnes que le diable a essayé de détruire, des personnes que le péché a essayé de démolir, pour les transformer par la grâce, par la parole, par la puissance de l'Esprit pour faire d'eux des personnes qui vont passer l'éternité avec lui. C'est extraordinaire. Alors ce matin, avant de vous parler du thème que nous allons développer, d'ailleurs c'est un thème qu'en ce moment nous sommes en train de partager sur cette page. Et ce thème aussi, c'est le cœur. Parce que depuis, pendant les vacances, eh bien Dieu m'a parlé du cœur. Alors quand il parle du cœur, il parle déjà de mon propre cœur, à moi. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à méditer, à travailler sur le cœur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur mon cœur ? Que je ne sais pas. Et c'est là que Dieu a commencé à parler du cœur de l'homme, à montrer du cœur de l'homme, beaucoup de choses. Ça m'a touché. J'ai vu mon propre état devant Dieu, un tableau bien glissé avec du projecteur dessus. Des fois, quand Dieu te dit quelque chose, on a tendance à dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Quand Dieu dit quelque chose, il me dit, oui, c'est vrai. Parce que Dieu, c'est la vérité. Et donc, pendant tout ce mois, nous avons parlé du cœur. J'ai eu l'occasion, un peu au-dessus de moi, lors des livres, fait-moi crier, se reste en pastoral, de partager la pensée du cœur avec mes frères, collègues, pasteurs. Tout à coup, il y a une imposture qui les sont plus. Je pense que c'est décidé de vous montrer que Dieu veut que nous nous occupions de notre cœur. Et chacun a reconnu ses bonnes pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire de notre cœur ce matin ? Alors, c'est pour notre cœur, notre mission. Prends à cœur, notre mission. Prends à cœur, notre engagement. Prends à cœur, notre appel. Prends à cœur, notre conséquence. On peut l'appliquer dans tous les domaines de la vie quotidienne. Pourquoi Dieu ne pense pas qu'on ne peut plus coller dans les choses de Dieu ? On peut arriver parce que Jésus est au ciel. Toutes les choses du ciel sont plus importantes que les choses de la terre. Et puis, on les fait avec négligence. On les fait rapidement. Mais non, là où il faut mettre une vis, on met un clou. Et on dit, oui, c'est le ciel. Eh bien, non. Dieu ne le fait pas parce que les choses sont excellentes. Dieu a fait une œuvre excellente sous la croix. Il n'a pas fait de nier. La mort de Jésus a été excellente. Amen. Il a amené la souffrance à l'excellence. Amen. Alléluia, plus, sont plus au point. Tout est parfait avec Dieu, mais c'est une question de cœur. Après, c'est pourquoi Dieu cherche notre cœur. Voilà, donc chaque personne est invitée à se baser, à examiner son cœur. À quel pourcentage ton cœur est avec Dieu ? C'est une question. À quel pourcentage ton cœur est avec Dieu ce matin ? Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la personne qui a connu, il va répondre pour toi. C'est toi qui dois faire, tu dois faire, tu dois faire la pièce avec Dieu dans ta chambre. Et tu dois faire au point, quel pourcentage tu aurais ? Sachant que, en tout cas, tu es à 10%, 30%, selon, selon Dieu, il faut savoir une chose, Dieu veut le pays de la mort d'unique. Il va falloir que ton cœur soit un petit peu plus court que ça, qu'il bande un petit peu plus fort pour Jésus, pour le royaume, pour les choses de Dieu, que tu te contient un petit peu des choses qui t'occupent toute la journée, là, des choses passagères, des choses peut-être que tu as l'occasion de faire demain ou après-demain, c'est pas important. Mais que tu donnes la priorité aux gens de Dieu, si vraiment tu veux amener le royaume au pied de Jésus. Des fois, on n'est tellement pas investi, on a même du mal à parler à la voisine qui est tout prêche, du palier, quand on ouvre la fenêtre à lui parler de Jésus. Si c'est à ce niveau-là, tu ne pourras pas amener la commune, là où tu es, à Jésus. Tu l'as même prenez fluence sur la voisine, mais tu vois tous les bâtiments. Non, je pense que là, Dieu veut nous amener plus loin ce matin. Quand on est à 50% d'engagement, écoute bien, ce matin, ta souffrance sera commencée. À 50% parce que tu as un prix. À 50% déjà, il y a des personnes qui souffrent. Si tu es marié, tu as des enfants, il y a des personnes qui trouvent que réellement, tu es déjà trop investi, là. Tu passes trop de temps, là, dans les choses de Dieu. Tu as prié ce matin, à 10h, tu es dans ta Bible. L'après-midi, tu es dans une réunion. Il y a 100%. Et puis, attention, ta souffrance va commencer parce que tu es dans un petit rayon continuel. Il y a ta chair, il y a ton moi, il y a des occupations qui veulent prendre le dessus sur Jésus dans ton cœur. Et alors que Dieu ne veut pas de compétition dans notre cœur, il veut la première place, par compétition dans notre cœur. Et souvent, nous laissons tellement de choses pour nous dessus, sur notre cœur, pour Dieu, alors que Dieu dit, je veux tout le cœur. Et donc, ce qu'il veut, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit. Il y a toujours quelque chose qui veut prendre la place de Dieu dans nos vies. Jésus a rencontré un homme riche, et puis il a dit, ok, ne fait-il faire pour avoir la vie éternelle. Le temps de Dieu, que la vie éternelle, la vie de Dieu. Et Jésus lui dit, eh bien, comment tu ne connais pas la loi, qu'est-ce que la loi dit ? Il dit, tu enlèves à le prochain, tu enlèves à Dieu dans ton cœur, ton âme, ta force, ta force, ton prochain. Et il dit, mais j'ai déjà fait tout ça depuis ma jeunesse, Jésus, qu'est-ce qu'il me donne ? Jésus le regarda, Jésus l'est mal, il dit, la vie, il l'est mal, il appréciable. Il dit, tiens, moi, j'ai un homme qui en veut avec Dieu, mais qui veut aller plus loin. Il dit, viens, tiens, il va, quand tout ce que tu ailles, suis-moi. Vous voyez bien, je suis, il est mal, il est mal, quand tu veux nous amener plus loin, et que tu veux nous amener, quand un plus grand pourcentage avec lui, il y a toujours quelque chose qui va te retenir, ou le maillot, il y a quelque chose qui va te retenir, ou le maillot, il y a quelque chose qui va te retenir, ou ton maillot. Et tu vas regarder, tu vas dire, oh, Jésus, je veux bien, mais, oh, Jésus, je veux bien, mais, oh, Jésus, j'ai du mal à la terre, mais Jésus veut, amen, nous amener plus loin. C'est quand tu vas plus loin avec lui, tu pourras viter les autres, c'est l'autre, amen, parce que tu as acquis des expériences, de la maturité, de la connaissance de Jésus, tu vas leur parler de Dieu dans ton milieu, dans ton univers, dans ton monde. Avant d'amener les gens dans notre monde, amen, invitons Jésus, accueillons Jésus, amen, discutons avec Jésus, et après, nous allons partager notre monde avec lui. Bien-aimé, si tu veux être à 90, 100% avec Dieu, écoute-moi bien, prépare-toi à la persécution. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre, pieusement, seront consécutés. Prépare-toi à la persécution, pieusement, c'est un donnement fidèle dans les choses qu'on abrise. Un témoignage, ton témoignage va venir tellement par tout créé, c'est comme si Jésus est là. Les gens ne te supportent plus, parce que vraiment, tu changes l'atmosphère où tu arrives, et puis le monde qui est là, ne supporte pas les choses de Dieu, avec Jacob et Roger. Et donc, Jacob et Roger. J'étais dans une réunion, une famille, et il y avait des grands personnages, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et qui ne connaît pas le Seigneur, parce qu'en Jésus, tout le monde connaît Dieu, à le moment. Et on m'a donné la possibilité, mon seul, je serai de la Jérôme, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, s'il te plaît. J'ai dit, grâce à Dieu, quand j'ai vu, il y avait une grande mamie qui était là, elle s'est penchée sur la table comme ça, elle a roulé. Elle m'a dit, elle m'a dit, t'es bonhomme, t'es bonhomme, t'es bonhomme, t'es religion, t'es bonhomme. Et elle a entendu quelque chose, peut-être quelque chose qui somme du cœur. Et ça m'a tellement touché, il m'a dit, oui, mais c'est, on m'a parlé de lui, mais c'est pas, c'est pas ce que j'entends. Quand quelque chose dit le cœur, du cœur, parce que c'est là que Dieu l'a dit, c'est bon. Ce n'est pas une religion, c'est un lieu où on parle avec Dieu. Hello. C'est pourquoi le cœur, c'est un domaine qui est très important qu'il faut accompagner. Alors, je vais, on va ouvrir la parole de Dieu de suite. Dans Philippiens 2, verset 19-24. Alors, ce matin, nous allons partager, comme c'est la première fois que j'ai le privilège de partager avec vous, à travers tout le message, je vais, je vais essayer de sentir quelques témoignages dans ma vie avec Dieu. Pour peut-être encourager une personne qui s'est fait à la salle de Dieu. Pour que vous puissiez donner au mieux fortement la même que Dieu, il n'y a pas de la salle avec Dieu. Amen, si tu es là, c'est que Dieu nous fait quelque chose pour toi en ce matin. Philippiens 2, verset 19-24. Alors, j'ai fait la lecture. J'espère que le Seigneur Jésus vous envoyait bientôt dimonté afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qu'il faut qu'on sait. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour pointe sincèrement à cœur votre situation. Tout ça n'est à cherche le prophète Éric et non celui de Jésus-Christ. Vous savez, il a été mis à des preuves en ce sens consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme en un fois avec son Père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue d'un état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'aimerai bientôt. C'est la même domine sur ce matin. Nous t'aurons donc grâce à ta présence pour l'assistance de ton esprit. Ô Dieu, pour moi, la sainte de l'hérité, pour moi de recevoir de toi tout ce qui vient de ton cœur, pour que nous puissons le partager en sang et partager cet héritage glorieux que tu mises au sein. Ô Dieu, dans ta présence pour l'éternité, dans le nom de Jésus et en disant Amen. Amen. Voilà, merci. Alors, l'aportoie Paul ici se trouve en prison. Il est en grand eau et se trouve en prison quand il est pris ses débites. Et il a pris des problèmes qui se déroulent dans l'église de Philippe. Une église qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Et Paul a fondé l'église et il est là en prison. Il est enchaîné, il est privé de sa liberté et il reçoit des nouvelles qui ne sont pas positives. Et là, quel type de problème au sein de l'église ? Eh bien, dans l'église, eh bien, il y a des personnes qui sont là et puis dans la division. Il y a des problèmes sentimentaux dans l'église. Il y a des problèmes de coréenne. Il y a même deux sœurs qui ont une grande influence dans l'église et qui ont une coréenne, des Vaudis et des Sijins et qui ont servi avec Paul dans le ministère. Et puis, ils ont un conflit. Paul invite les serviteurs vraiment à récler le conflit pour que l'église ne soit pas divisée. Vous savez, je pense que Paul avait le cœur ici d'un père. Parce qu'il aimait l'église, il voulait voir l'église rentrée dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Et il s'arrête au sein de l'église. Quand deux personnes ont une grande influence, ça permet une grande division. Ça permet la faiblesse pour l'église. Parce que deux personnes ont une grande influence, ça amène toujours des banditouilles. Il y a un groupe qui est pour l'un, un autre groupe qui est pour l'autre. Et puis si jamais ça, on ne trouve pas de solution, c'est l'église qui est divisée et c'est l'ennemi qui a le plus. Et Paul se trouve en prison et il voit qu'il est limité. Il est tellement aimé dans son cœur pour apporter une solution au secrétaire de Philippe pour amener le calme au sein de l'église, mais il trouve qu'il est limité. Mais ce que Paul nous laisse entreprenu ici, il dit qu'il n'y a personne qui peut entendre ses sentiments. Pour nous, c'est seulement à cœur la situation des côtières de Philippe. Paul avait le désir de voir les choses bouger. Il avait le désir de voir la situation changer, mais il s'aperçoit que Paul, le conservateur de Dieu, il ne manque pas de Dieu, il ne manque pas de l'option, il ne manque pas de la réglation, il ne manque pas de la parole, il s'est prié, il a reçu toute la grâce abondante de Dieu, il ne lui m'obtenait. Une seule chose qui lui montre, ce sont des personnes qui prennent à cœur la situation des côtières de Philippe. Vous savez, aujourd'hui c'est la même chose que chez les églises, un peu comme ça. Nous avons beaucoup de personnes, mais on peut avoir en tant que responsables, en tant que serviteurs de Dieu, l'option, la révélation, la puissance de l'esprit, la vie de l'esprit, la vision de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu, le cœur de Dieu, mais ce n'est pas les hommes, il est dans ça, c'est pour vous, on n'y va pas. Et Dieu cherche, comme Paul cherchait encore, des hommes qui vraiment prennent à cœur son œuvre, qui prennent à cœur la mission qu'ils ont reçue dans l'église, qui prennent à cœur les perdus, qui sont dans le monde, et qui sont sans issue, qui meurent continuellement sans Dieu. Dieu cherche des personnes vraiment qui ont à cœur leur engagement, qui ne le prennent pas à la légère, qui ne croient pas qu'on est juste, on passe par les oeufs du baptême, et puis on vit à Jésus, et puis gloire à Dieu, et puis on peut chanter les douches toute la journée, et puis ça ne fait pas le travail. Non, Dieu cherche des personnes qui vraiment prennent à l'œuvre. Paul avait tout reçu, mais une seule chose qui fait le constat, il dit les cœurs les ont. Et je prie que ce matin, avant tout ce que nous avons partagé, vraiment, que cet esprit puisse convaincre vos personnes, ou qu'à vous puissiez, vraiment, vous investir peut-être davantage, peut-être une personne que Dieu veut parler ce matin, investir, vous lancer, vous mouiller le maillot, faire avancer les autres études. Amen. Dieu cherche encore des hommes, des femmes aujourd'hui, des jeunes qui ont à cœur son œuvre, qui prennent à cœur l'avancement de son église, car avec Dieu, il est toujours une question de cœur. Souvent, des fois, dans l'église, nous nous misons, des fois, sur les compétences, nous misons sur la connaissance, nous misons peut-être sur les personnes qui ont de grandes capacités, mais Dieu cherche le cœur, parce qu'il sait, quand il va à l'œuvre, il aura le cœur, il aura tout le reste de l'œuvre. Il aura ton argent, il aura ton temps, il aura la qualité de ton travail. Amen. Il aura une personne sur laquelle il peut compter, et tu as une personne qui peut te confier un secret. Hello. Souvent, les personnes, des fois, la personne ne prend pas à cœur ce qu'on lui a confié. Il a déjà repéré ça depuis 15 ans. Parce qu'il n'a pas saisi ça dans son cœur. Tu lui as confié quelque chose parce que tu avais une affection pour elle. Et tu voulais lui dire quelque chose qui était dans ton cœur comme un secret parce que tu avais de l'esprit pour elle. Elle a déjà repéré sa partie parce qu'elle n'a pas reçu ça comme quelque chose qu'elle est de l'esprit dans son cœur. Et Dieu cherche encore, bien aimé, ce matin, des personnes qui n'ont pas vraiment de montagnes, d'obstacles dans le cœur qui empêchent à ce que Dieu ait accès dans le pouvoir de son cœur. une libre entrée dans le cœur pour que Dieu puisse vraiment faire sa demeure dans le cœur. Amen. Pour que Dieu puisse communiquer comme disait le serviteur de Dieu sur l'eau. Des fois, on dit oui, je l'ai accueilli. N'est-ce que tu l'as reçu ? Accueillons une personne et il appuie pour l'exemple. Tu as invité une personne chez toi, tu l'as dit à ce point dans le salon. Depuis un moment, tu n'es pas revenu le voir. Tu entends, il entend des bruits à la cuisine, tu fais le wok-par, il apprend l'odeur de la tente, il entend le bruit du jus, du boquito, tu as prouvé le faire, mais tu n'as jamais invité à prendre un petit jus, tu n'as jamais apporté tes mots sur le temps, tu n'as jamais dit est-ce que tu te sens bien ? Alors je t'ai invité des fois pour le faire avec Jésus. Jésus est dans la vie et à un moment je me suis assis avec lui pour l'écrire Jésus il y a des choses que nous devrions qui changeons ça. Il y a des choses que nous devrions partagérir ensemble et puis il est là et puis il t'attend. Et bien non, bien aimé, Dieu veut changer cette situation. Amen. Très bien, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui était expert dans les cantiques, dans les louanges, il y avait des hommes qui avaient reçu l'anxion, l'esprit de chante, la vie était un grand chante de l'éternel. Il y avait les fils d'Azap, il y avait vraiment, il y avait, le peuple d'Israël, c'était un peuple qui savait chanter la voix de Dieu. Mais à ce moment, bien aimé, les belles louanges, les belles cantiques, Dieu vient, il descend et puis le regard, oui c'est vrai, c'est beau, et puis il descend, il visite les cœurs. Et puis Dieu fait un constat, un triste constat, il dit ce peuple au long des lèvres que le cœur n'est pas là. Quand Dieu fait cette triste constat, je ne sais pas ce qu'il ressent dans son cœur. Il n'est pas impressionné par la louange, bien qu'il les aime, la petite ici, au milieu, il descend au milieu, mais en fait, c'est le cœur que Dieu fait. C'est la louange qui sort vraiment de la cœur sincère avec lui, ce n'est pas le divanche matin. C'est toute la semaine que j'ai passé du temps avec lui, le divanche est juste le moment pour se célébrer en sang de sa gloire, pour le dire merci dans la communauté des signes et racheter. Mais toute la semaine j'ai été avec lui, de la nuit jusqu'à dimanche, et bien, il est avant même de venir à l'église et de préparer mon cœur. Souvent, nous avons besoin encore, avant de venir au quitte le matin, de passer du temps pour examiner le cœur avant de venir à l'église. Il y a tout un travail à faire si pas dans l'église on peut par le cœur. C'est depuis à la maison chez soi à 5h du matin j'ai fait le point avec Dieu, j'ai fait le point de la semaine là où ça n'a pas été, mon témoignage n'a pas été bon. Avant de venir à l'église il faut examiner le cœur et chaque personne est invitée à le faire bien aimer. Amen. Jacques dit que la foi sans les hommes elle est morte. Porter l'exercice des deux spirituels sans l'amour ça sera bien. On a besoin vraiment de l'amour aujourd'hui ce n'est pas en attenu les deux jeunes qui sont fiancés c'est bien c'est une bonne chose mais vous avez besoin d'expérimenter l'amour de Jésus d'abord c'est un amour qui est indestructible c'est un amour qui est profond et toute personne qui peut venir pour toucher l'amour pour compter à l'amour l'amour est toujours là il ne change pas et il ne sont plus à l'amour qui ne vient plus il ne se multiplie mais c'est cet amour parce qu'elle te met en route en route et l'eau et bien si tu fais défaut de l'amour de ton amour tu seras en vain c'est de l'amour de Jésus c'est de l'amour que tous les deux vous êtes invités à l'épuiser à la bonne source chaque matin allez y boire un gros problème de tes eaux sinon je viens je bois alléluia de cette eau qui vient de toi de ton coeur bien aimé vous savez c'est important le coeur dans mes dernières années de travail je travaillais dans une longue surface magasin des petites personnes beaucoup nécessitent souvent en fin de France beaucoup lycée et bien les dernières années c'est terrible quand tu appelles l'homme il est dans un travail et bien tu peux partir de chez toi tu as passé toute ta communion avec Dieu à la présence de Dieu mais il y a un problème c'est que quand tu tu comptes le plaisir d'être avec Dieu quand tu pars tu laisses tes droits ton coeur reste là et puis tu vas retrouver c'est quelque chose de terrible pour une personne quand il va dans une activité quand on le perd pour faire le travail et son coeur n'est pas dans le temps tu arrives tu sens que tu n'as pas gelé de tourner tu n'as plus ta place ici et pourtant il faut que tu continues à faire le travail Dieu n'a pas débauché mais ça m'a empêché de faire le travail de ton coeur et chaque fois qu'il y avait une appréciation on venait pour évaluer le travail on regarde dans tous les points avec les cases on regarde tout on dit moi c'est bien c'est bien c'est bien je vais noter si les prix sont là tout est bien moi je suis super parce qu'il le fait avec le coeur aucun problème quand tu es comme ça on n'a pas de reproche à te faire tu prends un café un petit café avec les responsables le responsable te dit tu comment vas-tu parce qu'il n'a pas de reproche à te faire quand tu ne fais pas bien le travail dis vous quand tu ne fais rien il dit comment vas-tu un jour les deux week-ends quand tu penses que tu ne sais pas encore ce que tu fais depuis le week-end tu sais ce que tu vas faire le lendemain celui qui te donne le travail il ne sait pas encore ce qu'il va te donner le lendemain le lendemain il est toi tu fais des gens quand il arrive il te trouve déjà qu'il fait quelque chose parce que tu as déjà prié Dieu c'est là qu'est-ce que je fais le chef m'a donné le travail il faut que tu me donnes quelque chose quand il arrive il me trouve déjà au travail il dit ça c'est un homme vraiment je me produisant cependant après des années beaucoup d'années pour entrer dans le ministère parce que c'est des l'heure de l'année jusqu'à la formation quand tu arrives à l'église avec ce qu'il y a c'est là on te dit tu ne peux pas servir Dieu à ce niveau alors on peut servir le monde on peut servir le monde à ce niveau parce que c'est ça qu'il veut il ne te prépare parce que tu fais le travail bien il ne te prépare pour faire le travail bien d'ailleurs dès qu'il te donne un salaire quel que soit le salaire tu dois faire ce qu'il te demande bien souvent on demande une augmentation parce qu'on a bien pris il dit non il dit le salaire que je te donne c'est pour bien faire c'est pour ça tu ne donnes pas une augmentation parce que tu me connais déjà bien c'est quoi cette histoire et bien je devais quand je suis arrivé avec cette habitude avec ce niveau de consécration dans le livre on dit non à l'église tu ne peux pas prendre un cœur des envies de Dieu et ça ça met de la frustration dans le cœur parce que tu es habitué à servir comme ça dans le monde et puis dans l'église on dit non le niveau est placé trop c'est pas possible parce que tu trouves des personnes qui sont là et puis après des années on a un refroidissement l'entreprise ne fonctionne pas comme avant l'entreprise du cœur tu vois la cheminée la licence tu peux fumer le moulin ne tourne pas là mais ceux qui ont le cœur qui tournent tu vas la fumer il somme avec lui comme dans le ciel tu vas la fumer du parfum qui va vers Dieu quelle que soit ton activité tu es là avec le cœur il y a touché avec Dieu il y a ouvert comme le ciel et tout ce que tu fais un jour j'ai découvert pour mon Seigneur si c'est pas ça que je fais je vais mourir parce que quand je te fais la sœur si c'est pas ça tu meurs la chose à peu importe pour une personne c'est d'être là où Dieu veut qu'elle soit Amen c'est comme ça tu es en connexion avec Dieu je vous ai dit pendant tout le message je vais vous donner des exemples je vais venir un ami chez moi à nous faire au travail il devait faire quelque chose mais il ne sait même pas que j'ai déjà réfléchi sur ça je suis exactement la seule valeur qu'il faut faire je ne l'ai pas dit j'ai calculé tout ça j'ai dit je fais comme ça c'est pas bon si je fais ça c'est pas bon il faut ça va tomber là c'est pas comme ça ça va faire ça il va faire il va faire là tout le monde il est venu il a regardé de seul coup il a dit ah ouais c'est bien on va faire ça je lui ai dit mais oui il y a un problème pourquoi ? il a dit je ne peux pas faire ça et je lui ai dit alors qu'est-ce que tu vois encore ? on va faire ça on va faire ça on va faire ça je lui ai dit mais non mais si tu fais ça je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit mais quand il a fait la septième fois il a fait cette proposition chaque fois je lui montre ça peut pas il va au grand il va dire mon esprit pour gagner les souhaits c'est ça la sagesse la sagesse c'est de rien faire sans t'y voir par la sagesse quand tu fais quelque chose avec la sagesse c'est que tu l'as déjà réfléchi tu l'as déjà réfléchi tu l'as déjà réfléchi quand la sagesse se laisse prouver la sagesse te dit me vois-y c'est ça qu'il faut faire quand tu l'as fait une autre personne vient pourquoi ? parce qu'il est expériment il va vérifier comme ça et puis c'est bien ce n'est pas vrai il n'est pas toujours sage pour faire ça la vie dans l'oeuvre de Dieu c'est comme ça quand tu as une connexion avec Jésus tu cherches ta pléant tu es de tout pour toi tu ne fais pas les choses à la mafite tu prends ton tour avec Jésus tu dis oh Jésus je reconnais tu es la personne pourfaite tu es le divin architecte tu es la personne applicone tu connais toute chose donne moi une orientation donne moi une pensée qui dit de toi montre moi ouvre mes yeux enlève le voile et montre moi vraiment clairement ce que tu veux faire merci Seigneur et quand c'est pour la gloire de Jésus vraiment il se laisse pour vivre et vraiment sur les choses que les autres ne voient pas et ça c'est extraordinaire pour chacun bien aimé dans sa vie avec Dieu il y a des personnes aussi qui vraiment ils ne sont pas dans la place parce que quand tu ne fais pas les choses vraiment quand on ne fait pas les choses avec le coeur il faut bien cesser avec Dieu si le coeur n'est pas là tu vole c'est pas le pasteur je lui dis pasteur si je suis vraiment je réponds le plus haut je pense que je vais me renfermer pour me consacrer tout à nouveau pour prendre de l'énergie et de la ressource pour recommencer à travailler pour ma destinée je respecte le pasteur de force mais si le coeur n'est pas là n'essaie pas de faire des choses et puis c'est des pas j'ai été une fois à la sécu mes parents ils sont décédés déjà et je devais m'occuper des dossiers de la sécu il y avait des ménagers qui remplissaient tout faisaient les chèques et je vais à la sécu parce que des fois avec mon travail j'étais toujours en retard pour oublier la surveillance de la raison vous savez vous remplissez le dossier avec le chèque vous déposez à la sécu pour la surveillance de la maison et je vais dans un bureau spécial j'arrive là on me dit monsieur bonjour très tôt avant le travail très tôt avant le travail je vois bonjour je voudrais arriver dans tel bureau quelle personne c'est quelle direction on me dit tout au fond c'est le bureau qui l'a mis le haut temps j'arrive bien sûr j'arrive avant l'employé alors je suis là en face de la porte comme ça de l'employé je parle un petit moment prochainement le bruit des talons il vient je vois bon monsieur qui arrive belle cravate bien habillée bien attache de caisse bien en cuir tranquille il vient je suis juste en face de la porte il ouvre la porte il ne me semble pas il monte il s'assoit dans le bureau et puis il est là il me dit je me suis dit peut-être que bon ça j'ai recommandé à faire de la vide j'ai vu que le week-end soit à l'inverse je n'ai pas plu je dis excusez-moi monsieur je peux vous y manger s'il vous plaît est-ce que c'est bien le bureau qu'il faut faire c'est dimanche oui c'est pourquoi je dis laissez-moi vous expliquer s'il vous plaît voilà la situation voilà la situation il n'est plus à sa place son cœur n'est pas mais vous imaginez si on fait comme ça pour les choses de Dieu parce que quand Dieu est au courant il descend il vient visiter le bureau le roi David il était en juge il était arrivé il était arrivé au terme de sa vie il avait servi Dieu avec tous ses frères les qualités possibles un homme au cœur de Dieu l'a dit et il arrive au terme de sa vie Dieu a choisi son fils Salomon pour le s'exprimer sur le trône et cette soirée dans ce qu'il dit dans un chronique 28 verset 9 un chronique 28 verset 9 il dit à son fils Salomon et toi Salomon mon fils connais le Dieu de ton père et s'enlève le cœur débroué et une âme bien dispensée bon il a donné à David ensuite le corps éternel sonne le cœur et de tous les décès et de toutes les pensées ok nous avons la suite Salomon ça c'est sur le problème mais nous voulons nous arrêter juste sur la pensée qu'il a fait qu'il a donné à son fils un cœur débroué et une âme dédispensée mais la première chose David il appelle son fils à le succès de son cœur il chère son cœur il n'a pas choisi sa tête il n'a pas choisi toutes ses compétences si c'est un grand guerrier si c'est un grand un grand maître dans un arbre quelconque il a choisi directement son cœur parce qu'il sait qu'avec Dieu c'est un Dieu veut qui est très sourié sur le cœur parce qu'il sait que s'il applique son cœur tout entier pour servir Dieu pour obéir au commandement de Dieu et bien il aura du succès à la réussite il aura du succès et il cherche à toucher le cœur de Salomon c'est très important Salomon ne devait pas juste se lever parce que son père est un roi il aurait pu dire au revoir mon père est roi je peux me donner après lui après tout pour se voir que la choisie David a dit non c'est pas comme ça pour monter sur le trône il va faire le mort d'abord et il cherche à connaître le Dieu de ton père c'est pourquoi dans l'église d'une manière générale universelle chaque chrétien qui a pris au ministère qui veut s'engager on ne s'engage pas dans le ministère parce que bon je rentre dans la musique parce que le monde m'appelait je rentre dans le ministère parce que l'équipe qui est là aujourd'hui toutes les personnes-là je suis gentil avec eux je rentre pas dans l'église ici je vais me installer parce que je suis situé d'une église qui est bien je trouve que les personnes sont très gentilles parce qu'ils sont très ce n'est pas ça je rentre dans l'église vous serviez parce que j'ai appris à connaître le frère dans le Dieu il m'a appelé chaque personne rentre dans la maison de Dieu parce qu'ils veulent développer une relation véritable avec Dieu ce n'est pas juste une question de camaraderie parce que de famille parce que je suis entré là un ami l'invité ça me plait après tout je rentre à l'atour pour faire une connexion avec Dieu si cette personne a fait une expérience moi aussi je vais vous l'exprimer Amen Amen et c'est ça qui partit l'église parce que vous vous entrez dans ce camp et c'est ce camp-là c'est le camp de Jésus Amen et Dieu a un plan il veut accomplir à travers son camp c'est ce camp-là c'est ce camp-là c'est ce camp-là vous savez dans le livre de Néhémie au retour de captivité eh bien le travail était conçu vous savez Israël avait désobéi les ennemis étaient rentrés ils avaient eu du feu ils avaient tout brûlé 70 ans après le peuple revient avec toute l'équipe grâce à tous les hommes ils ont remonté c'est ce camp-là c'est pour nous dans Néhémie 4.16 qu'est-ce qu'il dit ? Néhémie 4.16 il dit ceci nous recatis de la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple bruit à cœur ce camp-là je le disais parce que ce que nous constatons ici c'est qu'ils n'ont pas un posture avec la main seulement et donc vous voyez avec la main seulement un travail considérable mais ils ont pris à cœur ils ont bâti aussi avec tout le monde et même aujourd'hui selon le peuple monde les tours de tabelle folles les étroits aujourd'hui le monde a une telle liberté parce qu'il y a une telle énergie qu'on se mette ensemble pour consommer les tours de tabelle tout le monde aujourd'hui c'est une source on propose au monde toutes sortes de plaisirs de la pauvretise le monde est rempli de l'esprit de la pauvretise pour animer les passions qui sont dans la chair les coachers se laissent impressionnés par ça tout ça pour amener les tours de tabelle à monter à se construire pour dépasser les nuages mais qu'est-ce qui amène ça parce qu'au fait les fils d'Adam le monde c'est-à-dire cette génération qui n'a pas Dieu qui croit qu'ils sont éternels sur la terre là où nous étions avant et bien les amis qu'est-ce qu'ils font ils ont découvert la puissance de l'unité qu'est-ce que c'est que travailler ensemble mettre de l'argent ensemble écrétire ensemble chaque personne met leur capital et puis ils disent qu'on va arriver à l'exemple que les médecins ont découvert ça vous imaginez le nom d'église de Jésus-Christ sur la terre le nom d'église qui est évangélico mentulique si les églises se tournaient la main pour un même but un même cœur un même objectif je vous dis la mentilique au pied de Jésus mais l'ennemi sait ça il sait que réellement si les différences concernées des églises trompent il sera menacé son voyeur va être éboulonné il y aura des problèmes il y aura trois personnes converties parce que l'église est réunie en Jésus l'église est puissante en Jésus mais aujourd'hui il sait que plus nous restons difficiles on est affaiblis 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 et c'est pourquoi effectivement au fur et à mesure que le travail avançait qu'est-ce qui s'est passé ? on voit l'esprit des jaloux qui se vènent des sambalades des torrigeurs des sardins ce sont des espros méchants aujourd'hui de la nouvelle en us qui sont dans le mot ils vont commencer à chercher des consecutions l'église réellement bien libérée de l'esprit réellement les voies ils vont changer les populistes et là ils vont commencer à démoner les familles ils vont changer les problèmes on est fait dans la petite communauté à Saint-Marie la bouillère il y a des personnes qui sont venus amitié jusqu'en là je l'ai oublié contre les la les 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 comment on dit oui c'est là oui comment ? les étudiants ou j'en peux faire du ça on n'a pas dit de métis les étudiants je l'ai oublié les personnes qui avaient une couture juste en face de l'église ce n'est pas climatisation quand la lune je commence mais tout le monde a fait ça mais ça a entré chez eux ça il y a un gros ça entend puissance la boue dit quand on dit quand j'ai puissance et puis tu entends ça chez toi et puis tu es tiens attention alors les personnes on dit bon ça suffit nous aussi on va faire notre lutte en même temps que l'on lutte le problème a commencé quand on ne rentre pas en feu l'on somme on a fait ce que ça rentre dans l'église on dit à nous il faut mettre la bouillère dans l'action et nous il faut débarquer les contraires de la bouillère tous les contraires de la bouillère qui sont arrêtés il faut débarquer ça et nous les matins quand j'ai dit j'ai dit jésus la vivante leur paix écrit au bout jésus la seigneur toute la semaine comme ça ils viennent de ménager il faut laisser ça ils sont nécessaires sur les matins le matins il y a un groupe qui a encore il y a un groupe qui a encore dans le matins il faut laisser ça il faut laisser ça on parle du tout mais ce n'est pas vraiment une message et nous avons besoin vraiment aujourd'hui que Dieu nous donne cette grâce pour pouvoir parler au cœur des gens si les serviteurs de Dieu que nous sommes nous allons vous parler au cœur de l'église c'est l'église vraiment pour dire toute la vie qui se lève quand tu parles l'église ressort le message dans le cœur au moment quand tu dis à droite toute l'église est à droite il n'y a pas de frère quand tu dis à droite et puis tu as juste ce petit mot qui fait ça que le professeur on s'en met du problème et quand le serviteur de Dieu dit à droite tout le cœur du peuple fait à droite aussi avec lui parce que c'est le 7 Esprit qui dirige toute la chose la même enfin le serviteur de Dieu dit c'est le 7 Esprit qui est au volant le 7 Esprit lui a dit à droite il est au derrière à droite pour tout le peuple mais le peuple obéit à droite mais si le peuple n'obéit pas il y a des problèmes voilà je béni Dieu parce que c'est vrai je pense que chaque personne est une personne particulière avec Dieu chaque personne Amen j'apprécie tout donc on apprécie tout le monde parce qu'on n'est pas pareil mais tout le monde obéit et avant quand je parlais des fois en famille je suis issu d'une grande famille et je parle en famille et j'ai des grands frères je n'ai pas de petits frères mais des grands frères et je parle des fois je parle de Dieu de Jésus de la parole mais avec tout mon coeur et c'est un jour un grand frère il m'a dit ça il s'en a mis du problème ça m'a dit vraiment tout le monde était excité il m'a dit il m'a dit tu ne m'entendes pas mais quand tu parles tu parles avec ton coeur ça dérange c'est parce qu'avec ton coeur ça m'a une telle conviction que la personne qui est en face de toi il tremble il m'a dit tu ne peux pas imaginer parce que c'est normal ça m'a dit des problèmes comme ça tu le parles avec tout ton coeur et les gens ils sont saisis ils se disent comment tu es en face de toi ils se disent c'est pas possible tu imagines il y a d'autres encore quand je parle comme ça mais avant ils se sont en train de regarder ils se disent qu'ils étaient unis puis les personnes commencent à m'attacher il m'a dit ah ouais tout le monde dit ouais le Dieu d'Abraham un tel homme dit moi confirmez moi si vraiment Dieu jeune d'Abraham tu vois tu vois là où ça va alors je salue tout le monde je reviens je reviens je reviens chez moi dès qu'on commence à faire cette ouverture c'est pas la fin un petit peu tu peux trouver Dieu a rencontré vraiment un père il dit non écoute mon ami le beau jour sois béni et nous avons vraiment besoin de parler pour parler au coeur dans l'église c'est toujours un petit couple qui va dire avec et donc toujours un petit couple et ici s'appelons notre responsable nous avons du mal parce que dans le petit couple et bien c'est le petit couple c'est le coeur dans l'église c'est toujours un petit couple quelles que soient les raisons peut-être que le monde est occupé de son activité professionnelle familiale importe mais tu vas trouver toujours le petit couple quand tu parles dans l'église des choses de Dieu il y a quelque chose à faire il y a une cap à faire il y a un investissement il y a l'évangélisation il y a quelque chose et bien tu vas toujours toujours trouver le petit couple c'est le coeur qui est ça c'est à partir de ce que on a connu que tu descendes le corps toujours le même tu vas le trouver dans la carpuccia tu vas trouver de la nourriture de la bouillon c'est encore plus tu vas trouver de le nettoyer c'est encore plus c'est encore plus tu vas voir le bouquet c'est toujours le même c'est toujours comme ça sur le coeur de l'église il y a un investissement pour le mal et fatigué mais Dieu veut un plus grand parce que dans le coeur de Dieu il y a un investissement pour tout le monde et si chaque personne se lève et dit oh Dieu j'ai apporté ma contribution pour ce qui est dans ton coeur pour réjouir ton coeur vous savez bien comme disait celui-là Dieu va respirer et là il ne va pas respirer à l'étoile il va dire ah mon frère se lève allez boule pour blesser ma vie c'est très important de l'aimer et vous savez que Dieu sauva Israël de l'Egypte et il l'amena à Sinaï pour avoir Israël bouilli seul Dieu s'est révélié à Israël l'amener dans le 10ème dans le livre de Tétioulou 8 verset 2-3 Dieu a amené Israël dans une grotte dans une grotte et chaque personne chaque chrétien ici vous ne vous pouvez pas se faire chaque personne dès que tu deviens un chrétien tu as tout intérêt à avoir bien le leçon si tu n'apprends pas les leçons que tu vas passer pour l'examen tu vas jouer parce que Dieu a mis tout devant nous pour que nous sachions quand tu te trouves dans un chemin il y a un test comme lequel tu vas passer quelle attitude tu dois avoir dans le test c'est une question d'habitude et Israël dans le 10ème Dieu l'a fait faire pour nos 40 années afin de l'humilier de l'éprouver pour savoir quelle était la disposition du cœur si oui ou non tu garderaies le problème si tu n'apprends pas à être fidèle à Dieu à faire confiance à Dieu vraiment quand si toutes tes ressources sont coupées tu ne vas pas te confesser avec de la bénédiction quand réellement Dieu t'a amené dans le désert pour parler à ton cœur si tu ne fais pas un cœur à cœur avec lui et tu as une relation de confiance entière avec Dieu ce n'est pas quand tu seras dans la bénédiction de la tour de Dieu et le peuple Israël n'a pas pu pendant 40 ans tu as amené le peuple bien sûr on peut dire c'est un peuple ça on ne le fait pas encore mais ok tu as parlé au peuple il est mis Israël et pendant toute cette mort de la désert Dieu dit tes pieds ne se sont conflits tes chaussures ne se sont plus usées je t'ai fait boire de l'eau du Moucher je t'ai donné le pain des gros qui sortit du ciel que tu ne connaissais pas tu as mangé pour te donner toutes les ressources nécessaires pour manger dans le désert avec moi qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi Israël Israël à la porte de la promesse qu'ils sont arrivés comme ils sont appris à faire confiance à Dieu dans le désert et qu'ils sont appris à faire confiance pour entrer dans le pays de la bénédiction c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la porte de la bénédiction avec Dieu et ne le part parce que tu n'as pas appris à te soumettre dans le chemin de désert là où Dieu voulait souter ton cœur pour voir si demain quand tu seras dans le travail dans le job dans l'entreprise là où tu as investi est-ce que vraiment tu continues à le servir parce que si tu échoues là tu vas échouer dans le pays quand réellement tu seras le boss le directeur puis tu as 6 téléphones devant toi tu as réellement pour l'entreprise combien de loyers à gérer tu n'as même pas le temps de bruit c'est là que tu vas commencer à brouiller jamais tout de l'entreprise je suis passé par là je suis passé par là moi je l'ai appelé j'ai pris des airs l'eau quand je me cherchais ici j'étais déjà arrivé à 5 ans il y a l'eau je lui ai dit où est-il ? il était arrivé ici il est déjà 5 ans à 7 ans à 7 ans je ne sais pas façon de parler comprenez je suis à déplacer je veux le trouver à 7 ans à 7 ans il est déjà déplacé je suis déjà monté juste à mon rouge et bien quand j'ai mis la main sur moi il a arraché toutes les poules des ailes il a arraché toutes les poules des ailes il a arraché les poules des ailes vous savez quand vous avez arraché toutes les poules des poules ça me fait la fièvre dans les ailes il a marché avec les ailes donc ça me fait la fièvre je suis déjà marrié mais Dieu m'appelle les voies dont je suis occupé à peu de temps je n'ai pas encore le temps je n'ai pas encore le temps on écoute toutes sortes la joie parce que le bienvenu il profite aussi pour lui pour la divertir toutes sortes des choses mais alors on fait ça on fait ça deux personnes sont mariées deux personnes ont perdu le travail en plus de ça pas de travail pas de travail pas de travail il faut que je lui avoue pas d'argent c'est défini pas d'argent comme une adolescence mais là tu n'as pas le temps 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 comment ça va se passer ton père Dieu apprend vraiment à comment s'il a dépendre de lui quand Dieu veut te trouver il sait où t'en trouver quand il vient te trouver tu es là tu es là parce qu'il a quelque chose à mettre dans ton cœur c'est là que j'ai commencé à apprendre jusqu'à ce que j'applique 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 avec Dieu après Dieu a enveru pour qu'il m'a dit ok tu n'as pas compris ce que j'ai envie de tout tout ça pour moi avec toi maintenant ok tu n'as pas compris ok j'ai commencé à soulager les choses tu as commencé à former petit moucher par là pour me donner un petit peu le même pour me désalgérer un petit travail comme ça pour commencer à pfff après Dieu a béni la main Dieu veut m'a béni Dieu a béni Dieu a fait du bien je veux vraiment je suis tout le monde qui peut voir aujourd'hui qui m'a connu dans le passé dit ce n'est pas lui dit ce n'est pas lui lui aussi mais c'est Dieu qui fait sa mère la chambre de la bouche c'est quoi ça amène bien aimé alors souvent quand Dieu nous amène et que tu es dans le chemin pour avoir un cœur à cœur avec toi dans le chemin du désert peut-être là tu es là dans le groupe le chemin du désert avec ta famille le chemin du désert professionnellement le chemin du désert ne te fais pas de bien tu t'appuies pas sur les choses tu t'appuies tellement sur le train tu as oublié tu t'appuies dans le chemin et tu es dans le chemin et tu es dans le chemin et tu es dans le chemin c'est lui qui est le grand patron qui donne des travailleurs c'est pas la sécurité c'est pas la sécurité c'est pas la police c'est pas la police il dit c'est moi il dit c'est moi tu vas aller chez police je ferme toutes les portes tout le monde parce qu'on veut travailler pas trop bien écoute bien c'est ce que je dis c'est très important quand tu n'as pas fait à Dieu confiance comme ça tu n'as pas au lieu de mettre toute la passion c'est ce que tu es chante avant tout c'est notre coeur pour avoir la foi la foi le soir quand je te fais passer par l'école tu n'as pas la foi au lieu d'entendre les louanges de l'éternel parce que c'est bien de chanter les louanges quand on va bien alléluia gloire à Dieu merci le voisin doit t'enchanter le voisin doit t'enchanter le voisin doit t'en prier il doit t'en prier il doit t'en chanter mais quand tu n'as pas la foi et que la difficulté est là et tu dois l'éternel c'est le soir il t'en va plutôt pleurer quand on passe à côté de la chambre on n'entend plus la louange parce qu'on n'a pas suffisamment de foi à vous faire adieu confiance même de le jour que tu disais et là on est embêté avec ça mais Dieu est amené de me léternel pour vraiment tenir je veux me donner le témoignage pour ça dans le temps dans les expériences de la vie pour les gros soucis à travers moi je pensais quoi c'est pour le voir avec elle Dieu utilise des personnes pour vous préparer Dieu utilise des personnes justement qui prend ça à la tête de ton coeur tu as utilisé tout de suite là le matin mon épouse avait fait alors les médecins ont dit ça mais je pense que c'est vrai la réveille est unique de l'une à l'évise le matin avant le culte j'étais ancien mais Dieu fait tellement de choses que vous ne pouvez pas de l'or à ma deux jours il est passé trois jours une semaine et là le matin on lui dit aussi Maxël j'ai une grosse migraine je peux me dire grosse migraine je suis prié j'ai fait l'action tu es j'ai dit attends on va publier tout ça laissez moi peut-être un démon qu'il y a pas au nom de Jésus démon après la prière on est là avec sa unité je suis en tête comme ça j'ai dit non après la prière on va maintenant Dieu accueille tout chose on va voir l'hôpital on va voir on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe ce sera trop grave mais on a la foi j'arrive j'arrive à arracher l'hôpital le médecin je dis voilà la situation on brûlépousse on a connu l'âme après on brûlépousse le médecin vient je dis ne subis pas ces billes je mange c'est moi il me met dans son cabinet et puis je reste en table négatif oui on n'entend pas bien vous êtes à dire peut-être pas pas du tout alors là vous entendez mieux là mieux d'accord alors qu'est-ce qui se passe est-ce qui s'est passé ah bien le médecin il me laisse un tableau noir il me dit monsieur je veux vous encourager vraiment la situation est grave mais j'ai eu tellement qu'aujourd'hui en même temps je l'entends mais ça ne descend pas de vos cœurs j'ai eu tellement de vos cœurs et il me dit bon voilà la situation vous dépose voilà ce qu'elle est en train de vivre ça va continuer dans son cerveau l'hôpital l'hôpital et j'ai mis à coup de disposition on va la transcriver à la meilleure et vous courage vous faites quoi comme je crois là et combien d'autres fois vous avez vous couragez tout ce temps après je me lève je sors j'entends le rire tout il est équipé déjà impressionnant dans le naturel attention au naturel tout le tabou c'est dans le naturel pour elle pour faire exploser la forme le naturel fait exploser la forme je suis là avec Jésus je suis vraiment j'ai une commune c'est pourquoi ne chantez pas Jésus quand vous avez des problèmes et Jésus avant je suis là avec Jésus dans la grâce les chansons de mon cœur et puis je mors sanglots pompiers tout ça sous la route je les suis et bien je vais je vais confier à Dieu qui l'échappe qui est plus fort j'ai cru à Jésus tellement je pense que même les poissons restent dans le monde j'ai cru à Jésus j'ai cru à Jésus j'ai cru à Jésus de tout il y a tout qui se passe je ne sais pas quoi mais j'ai cru à Jésus je vous dis les oiseaux du ciel les voitures sous la route ont dit il y a un poisson qui crie Jésus je ne sais pas quand je suis arrivé à la maison je mangeais toujours avec la nuit toujours comme avant je suis arrivé à la maison je suis arrivé à la maison toute l'équipe technique est déjà en blanc ils apportent le matin qui sortent le petit on arrive là on prend on est rentré je suis resté les enseignements voilà vous avez vu j'étais dans un petit con avec ma vie je me dis qu'est-ce qui se passe je me dis qu'est-ce qui se passe dis-moi qu'est-ce qui se passe parle-moi Jésus parle-moi qu'est-ce qui se passe ce matin est-ce qu'il y a un problème de péché est-ce que nous avons péché il y en a été en dit un problème qu'est-ce que c'est le diable après j'ouvre la vie que Dieu m'a parlé dans l'apso c'est un moment mon baptême il m'a dit je voulais savoir où est-ce que ton coeur est avec moi j'ai dit quoi Jésus toujours les jours j'ai prouvé ma foi avec toi oh mon Dieu Jésus vraiment sur la venue des normes j'étais assise ou une norme là en face de l'hôpital l'hôpital et l'hôpital il y avait un problème il y avait un problème de la peau de la terre j'ai eu de ma pub je lui ai dit je voulais savoir juste qu'on te m'a fait confier cela après un petit moment je suis là 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 je viens je viens le monsieur le lui pourquoi on a appelé cette personne ici je l'ai laissé le lui il s'est pas bien là-bas la personne dormait qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que ce qu'il se croire la personne dormait on a appelé la personne ici la personne il va bien quoi C'est pourquoi il est important dans l'église, des fois qu'on chante les louanges à Dieu. On chante beaucoup les louanges à Dieu, les louanges, gloire à Dieu, la croche à l'éternel, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de personnes dans l'église qui chantent les louanges, mais sans le fouille de la bénédiction de la louange. Vous savez dans le premier cantique de la Bible, quand le peuple d'Israël a dit son Égypte et a traversé la louange. C'est Moïse et Marie qui font le premier cantique. Et dans le cantique, il y a deux façons qui font le cantique. Moïse et Marie, chapitre 15. Et qu'est-ce qui se passe ? Moïse, il leur compte dans son cantique tout ce que Dieu a fait dans son intervention à l'église. Mais après, ils lui veulent les bénédictions de l'éternel de Dieu. C'est très important. Et c'est là parce que des fois, tu peux chanter, je suis sauvé, gloire à Dieu, c'est Jésus qui vit en moi. Le diable secrétaire dans la Bible, il est l'Italie. Prople ! Et puis c'est là le problème solaire. C'est là le problème. David est un gros louangeur. Quand il est descendu sur le terrain, il était tout court, il était tout petit. Mais là, il a eu un génie qui insulte la nourriture. Et puis il y a un goya qui dit, s'il y a quelqu'un qui se trouve encore, tu n'as qu'à le prouver. David a dit, oui, moi je le prouve. Au nom de l'éternel. Je vais te prouver qui je suis. Et au nom de l'éternel, je te prouve l'éternel. Parce que j'ai la foi. Tu es tout petit, tu es un peu plus gros. Je vais te tracer. Il dit, ah, c'est tape de pense. Tu es tout petit, mais il y avait une folle éternel au lit. Il a du soleil, je ne peux pas louper. Avec un caillou, je ne peux pas louper. Il est trop beau. J'ai l'habitude de prendre des plus petites choses que ça. Je ne peux pas louper. Je ne peux pas louper. Je ne peux pas louper. Il est tombé là. Il est tombé juste là. Après, vous voyez, il n'est pas le caillou. Il tombe là. Il est tombé très loin. C'est ça qui arrive au lit de l'esprit. Ils ont vu ça. Ils ont vu la violence du choc. Ils ont dit, ah, la médecin. C'est bon. Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi les bénéfices, il est très important. Quand nous chantons la vigueur de Dieu, nous chantons la nourriture de Dieu, la grandeur, le bénéfice des promesses. Il est très important de chanter l'expérience d'un second job. Amen. Moïse a chanté tout ça. Il a chanté que Dieu a amené la montagne, le bénéfice des promesses, dans sa prière aux filles, dans sa présence. Moïse a chanter toutes les richesses à travers ce miracle, du salut que Dieu a. C'est très important. Souvent les grétiens, pourquoi des fois nous avons une foi, un petit peu faille? Foi. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche uniquement à ce que Jésus a fait, et qu'on nous a révélé, qu'il a fait comme je le disais dans le monde. Il est bon sur la croix, qu'on nous l'avait venu de péché. On ne sait même pas comment il nous a délivré, il faut du péché, à travers son corps. On ne s'occupe même pas. Le corps ancien, il est seul à croix, poussifié, alors qu'on vit sa vie. Après que le péché commence à se manifester dans le monde, on ne sait même pas comment il faut le retenir. Aujourd'hui on dit que oui, l'heure où nous sommes poussifiés, le péché est mort, il est mort. Ah oui, il est mort. Pourquoi ça ? Bien. Il est toujours. Je ne sais pas comment il faut vérifier si il est mort. Et puis quand? Il a fait réveiller, il va tout le monde au bout de la journée. Parce que si chaque matin, il faut vérifier si il est mort. Parce que le péché est toujours ajustant dans nos morts. Paul n'a pas dit qu'il va le sanctifier, Paul n'a pas dit qu'il va purifier le corps. Il a dit qu'il va me délivrer à mon corps. Parce qu'il était conscient qu'il y avait une bonne qui l'avait mis une délivrance. Et c'est pour Jésus ça. Il a dit que grâce au roi de Jésus. Amen. Et donc, bien-levé, Boris a raconté l'expérience que Dieu a accompli à travers l'expérience, ce que Dieu a fait à travers ça. Aujourd'hui le ministère de Jésus dans le ciel, il est plus puissant que son ministère de Jésus était sur la terre. Il est plus puissant. Jésus nous prend d'autres choses. Les hommes passent, le Dieu passe. Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Jésus. 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 Jésus.